La cité balnéaire d'Ahralsk célèbre la fête de Noriz. C'est-à-dire l'éveil de la nature, le printemps, la victoire contre l'hiver et les forces de l'obscurité. Le jour du printemps, les Kazakhs oublient les rancœurs et les querelles de l'année. Chacun ouvre sa maison et offre des plats traditionnels. On serre la tête de mouton au maître de la yurte, à la personne respectée. J'ai monté cette hurte pour la fête, et donc je repars avec le crâne. A Aralsk, la fête du printemps rappelle les grandes campagnes de pêche d'été. Un souvenir douloureux pour la population. Aralsk est une ville portuaire, ou plutôt, était. La mer a disparu. Les grues du port rappellent qu'ici régnait une activité intense. Les bateaux de pêche et de commerce se pressaient contre les quêtes d'échargement. On fait de longues balades, loin au bord de la mer. Il y avait une grande mer avec de gros bateaux ici, à l'époque. Notre mer n'a pas eu assez d'eau. Mon grand-père était le capitaine d'un grand bateau ici. On aimerait que la mer revienne, on pourrait nager, comme ça. La mer intérieure d'Aralsk était grande comme deux fois la Belgique. Son agonie a duré 45 ans. Elle a commencé le jour où les soviétiques ont détourné le fleuve qui l'alimentait pour irriguer leurs champs de coton. C'était dur quand la mer est partie. Elle s'est en allée tout doucement. On ne l'a pas remarqué au début. C'était triste. Il n'y avait plus de poissons. Sans la mer, notre village n'avait plus de vie. Un peu comme une vengeance, en se retirant, la mer a laissé aux hommes un cadeau empoisonné. Le sol est blanc à cause du sel. Avec les tempêtes, ça forme des nuages de poussière. C'est vraiment très mauvais pour l'air. Les gens ont des maladies à cause du sel dans l'atmosphère, parfois même graves. Personne ne se sent bien, à cause de l'air sale. Malgré tout, son fils peut continuer le métier de pêcheur. Le gouvernement kazakh tente de sauver la mer d'Aral en construisant des digues. Grâce à des travaux titanesques, une petite mer a été conservée. La mer était grande, je me rappelle. A l'époque, elle arrivait jusqu'ici. Et maintenant, elle se trouve à 18 kilomètres. Là, je roule sur l'ancien fond de mer. Cela fait environ 50 ans que la mer est partie. C'est devenu sec. Cela devient de la boue après la pluie. Et on s'embourbe. Il me faut à chaque fois 20 litres d'essence pour faire l'aller et retour. Je suis obligé de conduire avec les 4 roues motrices de ma voiture. Et bien sûr, ça consomme plus d'essence. Nous, on attend toujours la bonne météo pour pêcher. On a repris la pêche que très récemment. On n'a pas beaucoup d'argent. Regardez, j'ai honte. Nos bateaux ne sont pas grands. Je ne vais pas loin, mais je fais avec. La mer n'est pas encore profonde comme avant. Ici, les grands bateaux ne peuvent pas passer. Si Dieu le veut, j'aurai un grand bateau un jour. Grâce aux digues, qui maintenant retiennent l'eau, son rêve se réalisera peut-être. La mer d'Aral s'étale aujourd'hui sur 5000 kilomètres carrés, soit 9% de sa surface initiale. Et son niveau ne cesse d'augmenter. Les vendeurs de poissons séchés réapparaissent le long des routes. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501